Et la parole est à vous. Bonjour, je ne sais pas si Emma est là, c'est ok ? Oui, bonjour tout le monde, je suis là. Avec Emma, on va vous présenter un peu ce qu'on fait, OMM2, officiellement SUTS, mais nous, on est plutôt spécialisé en ce qu'on appelle dynamique des systèmes gravitationnels, donc c'est un parcours plutôt théorique. Donc avant de vous présenter le parcours, on va vous présenter un peu ce qu'on a fait, nous, avant d'arriver là. Donc moi, je viens de province à la base, j'ai fait une prépa à Rennes, et je suis arrivé sur dossier à l'ENS Cachan, sans vraiment savoir ce que je voulais faire, même si j'étais toujours intéressé un peu par l'astro. Et donc, je suis un peu rentré dans le moule et j'ai fait une L3 et un M1 de physique fondamentale, donc respectivement à l'Université Paris-Sud, qui n'existe plus, et l'Université Paris-Saclay l'année dernière. Et après, j'ai candidaté donc au M2 de l'observatoire. Donc pour ma part, c'est un parcours assez différent. J'ai commencé par une licence de sciences de la Terre, de l'environnement et des planètes à Diderot, donc la même licence qu'Emilie. Et ensuite, je savais que je voulais faire de l'astrophysique, et donc il m'a été conseillé de faire une L3 de physique fondamentale pour avoir plus de connaissances en relativité, en mécanique quantique notamment. Donc j'ai fait cette L3 à l'Université Paris-Diderot également. Et ensuite, j'ai pu intégrer le Master 1, sciences de l'univers et technologies spatiales, de l'observatoire l'année dernière, et le M2 DSG, donc cette année. Donc l'organisation de l'année, elle est un petit peu particulière, comme pour tous les Master 2, il y a un stage très long en fin de Master. Donc en fait, le semestre 1 est consacré uniquement aux cours, et le semestre 2 au stage. Donc pendant le semestre 1, vous allez suivre des cours fondamentaux, et des cours thématiques qui représentent un petit peu moins d'heures, mais qui sont plus spécifiques. Vous allez avoir également un projet méthodologique, donc un projet sur toute l'année, avec un petit sujet à résoudre, on en parlera plus en détail après, et des cours d'informatique. Et le semestre 2 sera consacré à une semaine de stage dans un observatoire, pour travailler sur des vraies données, prendre des données, etc. et un stage de recherche de 4 mois minimum dans un laboratoire a priori. Donc comme on le disait, c'est vraiment sur le premier semestre que vous suivrez les cours, et donc ce semestre se coupe un peu en deux. Donc pendant la première moitié du semestre 1, donc de septembre à décembre à peu près, vous allez avoir principalement les cours fondamentaux, et les cours méthodologiques et d'informatique, avec les examens associés en décembre. Et en janvier-février, donc la deuxième moitié du semestre 1, ce sera plus les cours thématiques, encore un peu de projets méthodologiques, et les examens auront lieu fin février. Donc pour faire ce master, il y a certains cours qui est bien de prendre en M1 pour se préparer un petit peu et pour avoir plus de facilité. Donc ici, c'est la liste des cours que moi j'ai suivi en M1 à l'observatoire, et donc en grâce à des cours qui m'ont été le plus utiles pour cette année. Donc je peux citer notamment la gravitation et la relativité, c'est indispensable d'en avoir fait avant. La dynamique des milieux dilués aussi, qui est très importante, les mathématiques bien sûr. Et après, on peut citer les modules d'astronomie et astrophysique qui sont importants, parce que c'est des cours qui sont décomposés en plein de petits modules. Et donc ça nous donne vraiment des connaissances sur toute l'astronomie et l'astrophysique en général, sur plein de domaines différents et variés. Donc même si c'est des thématiques qui vous intéressent un peu moins, c'est important d'avoir ce panorama et toutes ces connaissances-là pour la suite. Et moi, comme je l'ai dit, j'ai un parcours qui est beaucoup moins orienté en M1 astrophysique. Donc j'ai mis pareil en gras les matières qui m'ont été utiles, mais c'est d'un peu plus loin, à part pour relativité générale et cosmologie, pour le coup, ça a été forcément utile, étant donné qu'on a exactement les mêmes matières en M2. Mais le reste, physique des particules dynamiquement linéaires, c'est vraiment localement, dans certains cours, que ça m'a été utile. À noter quand même que relativité générale et cosmologie, c'est plus simple de le comprendre cette année si jamais on l'a déjà fait avant. Mais en soi, comme vous voyez, on a des parcours très différents et on arrive quand même à suivre globalement les mêmes cours. Donc il n'y a pas besoin non plus d'avoir un background directement orienté astrophysique. Donc la slide après, si c'est possible. Je vais parler un peu plus en détail des cours. Je ne vais pas lister non plus de manière exhaustive. Mais en gros, pour vous détailler ce qui se passe, les quelques blocs qu'on a de cours. Donc on a des UE qui sont dits fondamentaux. Donc là, l'idée, c'est qu'en gros, c'est des bases pour développer nos connaissances et avoir un socle commun solide. C'est une douzaine d'heures de cours par UE. Et ça va de choses très théoriques, qui nous intéressent plus évidemment en DSG, puisqu'on est plutôt orienté mathématique comme introduction au système newtonien qui est un traitement tout à fait mathématique avec des théorèmes, des propositions, des choses comme ça, ou mécanique céleste. Mais après, on a des UE qui sont beaucoup plus instrumentales comme instrument d'observation ou astro, rayonnement. Après, slide après. On a des cours de spécialisation, je dirais, donc ce qu'ils appellent cours thématiques. Donc là, c'est très varié. On en choisit 4 parmi toute cette liste. Après, on sait que les gens qui viennent en DSG sont en général plus intéressés par des choses très théoriques. Donc vous voyez que là, on a recoupé en rouge les UE qu'on a pris avec Emma et on a pris exactement les mêmes. Mais il y a des parcours très divers et variés. Et donc, ça va de la même manière, de choses très mathématiques comme équations cinétiques pour la modélisation de galaxies, des choses comme ça, à des cours beaucoup plus appliqués comme instrument et observation. Et ensuite, on a aussi deux cours obligatoires d'informatique qui s'intéressent aux deux facettes importantes pour le métier de chercheur ou d'astronome. On parle d'astronome. Et c'est soit l'analyse de données, donc l'étude statistique de données observationnelle, soit la résolution directe de problèmes numériques. Donc, typiquement, le problème associé, c'est résolution d'équations différentielles, ce genre de choses. Donc, c'est ce qu'on appelle CTP01, CTP02. Slide d'après. Et par-dessus ça, on va rajouter deux choses qui sont un peu plus appliquées et un peu plus concrées, on va dire, que sont le projet méthodologique. Donc, ça, c'est un projet qui s'étale, si je n'ai pas de bêtises, de décembre à février, qui est une semaine, enfin, un cours par semaine. Et en fait, c'est des projets par petits groupes de trois, deux ou trois à six pour certains projets. Et là, le but, c'est d'être en contact avec les chercheurs, d'avoir des connaissances plus spécialisées sur un sujet donné. Mais le but, c'est vraiment de voir des méthodologies de travail et de comprendre comment on fait pour concrètement résoudre un problème et où, par exemple, puisque ça, c'est des exemples qui sont donnés ici, moi, ce que j'avais fait, c'était l'extraction de spectres d'astéroïdes, mais il y a aussi de la modélisation de disques d'accrétion de trous noirs, si je ne dis pas de bêtises. Et ce que Emma a fait, c'est plutôt quelque chose de plus expérimental de la reproduction de conditions astrophysiques en laboratoire. Non, je n'ai pas parlé du stage d'observation, mais ça va être rapide parce qu'il y a d'autres gens qui ont déjà parlé un peu de l'OHP et tout ça. En fait, on a un stage, donc là, ça arrive dans les deux semaines à venir pour nous, c'est un stage sur télescope qui se situe selon, en fait, là, on choisit un peu celui qui nous intéresse le plus, qui se situe soit à l'Observatoire de Haute-Provence dans le sud-est de la France, soit à Nancet qui n'est pas loin de Paris, je ne suis pas très bon en géographie, désolé, soit à Grenade en Espagne. Vous imaginez que Grenade à cause du Covid, ce n'est pas trop le fun pour l'instant, mais voilà donc ce qui est possible de faire en stage d'observation. Donc ça, c'est une sorte de stage qui te permet de voir tous les aspects entre l'acquisition de données télescopiques et après, vraiment, l'extraction de données, le traitement, etc., et puis la mise en forme, tout ça. Donc ça, c'est un peu le contenu. On vous a parlé un peu de comment on est arrivé là, mais comment candidater, ça, c'est quand même le plus important au final administrativement. Les candidatures, c'est du 1er avril au 1er juin 2021. Vous avez encore le temps de voir ça venir. Mais il faut quand même constituer son dossier avant. La sélection est sur dossier. Vous avez des dossiers divers et variés, et après, vous avez un entretien qui sera sûrement sur Zoom encore cette année. À noter quand même qu'il est possible de postuler aux deux parcours. Donc, il y a un parcours avec lequel on a les mêmes cours, en tout cas, une majorité des cours en commun, qui va vous être présenté juste après, qui est astronomie et astrophysique. À noter qu'il faut quand même postuler aux deux en général parce que les cours sont globalement les mêmes, sauf un ou deux, une ou deux UE qui vraiment diffèrent fondamentalement. Mais il faut quand même noter que ça augmente largement tes chances de rentrer dans le master. Et pour candidater, c'est le site qui est là et puis je pense tous les sites associés à l'Université de Paris, à l'Université de Paris-Saclay qui sont mentionnés master AIS. Qu'est-ce qu'il est possible de faire après le M2 ? Généralement, les personnes qui intègrent ce parcours, c'est un parcours plus recherche donc la majeure partie des étudiants vont aller en thèse mais ce n'est pas la seule voie possible. Il est possible de rejoindre des voies un peu plus d'ingénierie ou des choses complètement différentes comme la vulgarisation dans les musées, à la cité des sciences ou des choses comme ça ou faire de l'enseignement en passant l'agrégation de CAPES. Vous pouvez très bien venir dans ce master en sachant que vous ne voulez pas faire de la recherche mais en sachant que vous voulez suivre des voies plus de vulgarisation, d'enseignement, etc. Ce n'est pas du tout un problème. Après, on voulait vous décrire un petit peu notre ressenti sur l'année. Sur la promotion, on s'est sentis plutôt bien. Il n'y a pas vraiment de compétition dans la promo même si, comme le groupe précédent le disait, il y a un peu de compétition au niveau des thèses parce que parfois on est plusieurs à vouloir les mêmes thèses ou les mêmes stages mais en tout cas, nous, ça s'est plutôt bien passé même si on n'a pu pas beaucoup communiquer à cause du COVID. Personnellement, on n'a pas du tout ressenti de compétition dans la promotion. Il y a pas mal d'entraides entre nous où on discute sur les cours, les exercices à rendre, etc. Donc, ça, c'est vraiment important de pouvoir avoir cette aide entre nous. Et ce qui est aussi bien, c'est qu'on peut rencontrer vraiment des gens qui viennent de différents horizons et de différents parcours parce que, comme on le disait, il y a des gens qui viennent de l'ENS, qui viennent de master de physique, de licence un peu plus géologique, etc. Donc, il y a aussi cette possibilité de rencontrer des gens avec des parcours très différents d'une autre, ce qui est très intéressant. Et après, sur les cours, ce qu'on a ressenti, c'est que le niveau de difficulté est très variable selon les cours, mais ce n'est pas vraiment un problème. Il y a environ deux à trois demi-journées de libre par semaine aussi sur lesquelles on n'a pas de cours et donc ça nous permet de prendre du temps pour travailler, pour faire des TD, etc. Parce que ce qui est important de noter, c'est qu'en master 2, il n'y a pas de créneau réservé au TD. Donc, certains profs vont prendre le temps de vous faire des exercices, mais pas la majorité. Donc, c'est important de passer du temps à chercher de son côté. Et ce qui est très bien dans ce master, c'est qu'il y a une très bonne cohérence entre les cours. Les cours sont très intéressants, les profs sont intéressants, vraiment, c'est des spécialistes de leur domaine. Donc, le fait de pouvoir suivre une formation comme ça, c'est très, très plaisant pour nous et tout le monde trouve son bonheur au vu de la richesse des cours proposés. Donc, ça, c'est super intéressant. Et donc, finalement, à la fin de l'année, comme on le disait, il y a un stage de quatre mois minimum. Et donc, pour trouver son stage, il faut s'y prendre quand même assez tôt. C'est important de contacter les personnes qui proposent les stages. Tous les stages proposés en France sont recensés sur le site de la SF2A. Donc, ça vous permet d'avoir vraiment une plateforme dédiée sur laquelle vous pouvez regarder les offres, les méthodologies qui seront employées, pouvoir contacter les personnes, etc. Et donc, nous, ce qu'on vous conseille, c'est de commencer tôt et de contacter plusieurs personnes parce que plusieurs candidats et candidats seront au même stage, etc., il faut prendre le temps de voir ce qui vous correspond le mieux et de penser à la thèse qu'il y aura derrière. Et donc, nous, par exemple, le sujet de stage, moi, mon stage, ça portera sur l'analyse cosmologique de l'effet de l'antigravitationnel faible avec les données Unions, donc au CEA. Donc, c'est un stage un peu cosmologique où je vais comparer les observations aux données en travaillant principalement avec des outils informatiques. Moi, mon stage, donc là, j'ai mis un nom un peu pompeux, mais en gros, je vais faire de l'étude d'accrochage de flux de neutrons dans des étoiles à neutrons, d'accrochage avec le champ magnétique. Donc, ça se passera à Varsovie. Juste un mot pour encore souligner le fait qu'il faut commencer à chercher le tôt et avoir de l'initiative pour les stages, c'est que pour avoir un stage, donc là, à Varsovie, à l'étranger, j'ai dû m'y prendre vraiment très tôt. C'est-à-dire que le 3 septembre, ça faisait trois jours qu'on avait cours et j'avais déjà contacté quelqu'un. Il ne faut pas avoir peur d'aller vers les chercheurs et de leur demander. Je sais que ça, c'est un conseil qui ne marche pas que pour les stages de M2, mais pour tous les stages et pour tout ce qu'on veut faire dans la vie globalement, je pense. Il ne faut pas avoir peur d'aller contacter les gens. Il n'y a pas de souci vis-à-vis d'un mail. Après, si personne ne vous répond, c'est dommage, mais il ne faut pas avoir peur. Du coup, là, on vous a mis quelques contacts. C'est les responsables de notre master, Noël Robichon et Marie-Christine Angonin. Marie-Christine Angonin, qui, si je ne dis pas de bêtises, est plus globalement responsable des deux parcours astronomie, astrophysique et DSG. Et le site, donc les mails, les téléphones, tout ça, et le site juste en bas du master de recherche. Merci de nous avoir écoutés. Et je crois que sur la slide d'après, on a juste nos mails à nous, c'est des mails persos. Donc, ne nous envoyez pas d'hystereg, mais vous pouvez nous contacter si vous avez des questions. Merci beaucoup, Emma et Thomas, pour votre présentation. Alors, on a eu quelques questions qui sont arrivées. Alors, je vais vous la poser, la dernière qui est arrivée. Donc, bonjour, ça vient de Marina. Avez-vous certains élèves qui viennent d'école d'ingénieurs et qui effectuent un transfert de crédit avec l'Observatoire de Paris ? Alors, il me semble qu'il est possible de venir d'école d'ingénieurs. Ensuite, est-ce qu'il y a un transfert de crédit ? Ça, personnellement, je ne sais pas du tout. Si je ne dis pas de bêtises, les gens qui viennent d'école d'ingénieurs et qui sont là dans notre M2, ils ont fini leur école d'ingénieur et après, ils font le master. Vous ne pouvez pas faire un double diplôme, en fait. Si, il y a un cas avec OSAE. C'est ce qui se passe avec, notamment, comme je le disais, par exemple, l'EPF qui fait ça. Je crois qu'il y a deux ou trois autres écoles d'ingénieurs, mais c'est que certaines écoles d'ingénieurs spécifiques qui sont partenaires avec l'Observatoire de Paris et je n'ai malheureusement pas la liste. Voilà, donc, en fait, c'est vrai pour OSAE, voilà, mais typiquement, AA et DG, je pense même, je peux m'avancer à dire PES, je ne pense pas que ce soit possible. Non, c'est pas possible. Oui, c'est possible. Moi, j'ai eu le cas d'un de mes camarades qui venait de l'ENS et qui était justement en transfert de crédit comme ça, mais je crois qu'il dépend des sortes de l'université, par contre. L'ENS, c'est une université partenaire, en fait, donc, de toute façon. Par contre, quand vous candidatez à AA et DG, en fait, ce n'est pas grave si vous ne faites pas partie d'une des universités partenaires du master, c'est juste qu'administrativement, vous allez être redirigé à l'une d'entre elles, mais si vous venez d'écoles d'ingénieurs ou d'une autre université, que ce soit en Ile-de-France ou partout en France, il n'y a aucun problème. Ça ne vous empêchera pas de postuler et de tenter votre chance. Voilà. Ensuite, il y avait d'autres questions, mais alors, c'était par rapport à la première présentation. « Est-ce que le master 1 que vous nous avez présenté est seulement accessible depuis l'Observatoire de Paris ou est-ce que d'autres écoles proposent cette formation ? » Alors, en fait, on va pouvoir y répondre juste après parce qu'on va vous présenter le master A&A et on va vous faire un… Donc, ça clôture en fait toutes les présentations des masters de l'Observatoire de Paris. Ensuite, on va passer au diplôme universitaire qui sont vraiment deux filières distinctes. Et donc, le master 1 que vous avez présenté est vraiment 100% l'Observatoire de Paris. Il fait partie de PSL. Donc, PSL, c'est un regroupement d'universités. C'est un peu à la mode en ce moment pour des questions du classement de Shanghai et des choses comme ça. Pardon pour le bruit de l'ambulance. Voilà. c'est passé. Et donc, il n'y a aucune université partenaire. Par contre, pour le master 2, comme je le disais juste avant, vous n'êtes pas obligés d'avoir fait le master 1 de l'Observatoire de Paris pour candidater au master 2 de l'Observatoire de Paris et des universités partenaires. Et par contre, oui, dernière chose, oui, en fait, il a été, je crois que c'est vous, Emma, tu as présenté les matières que tu as eues l'année dernière. Mais en fait, la plaquette du master 1 a complètement évolué. aujourd'hui, si vous allez sur le master 1 de l'Observatoire de Paris, vous n'avez plus cette possibilité de suivre toutes les thématiques, toutes les spécialités, une introduction à toutes les spécialités de l'astronomie. Voilà, parce que, en fait, malgré tout, le mauvais côté de la chose, c'est que c'était énormément de travail. Donc, maintenant, vous allez pouvoir en piocher 4 ou 5. Si Aurore est encore là, peut-être qu'elle peut... Oui, je suis encore là. D'accord. Donc, je ne sais pas combien vous pouvez en prendre, voilà, ces couleurs de thématiques, mais... Alors, en fait, ça ne marche pas. Enfin, on n'appelle ça pas vraiment des thématiques, puisqu'en fait, chaque cours est déjà une thématique au deuxième semestre. Au premier semestre, c'est vraiment très, très général. Donc, c'est vraiment, par exemple, il y a astronomie générale, mécanique quantique, mécanique statistique. Après, au second semestre, on peut, entre guillemets, se spécialiser en prenant des options, enfin, en prenant des modules qui correspondent à un nombre de crédits donnés par rapport, en fait, au stage que l'on choisit. Mais, par exemple, si on veut se diriger vers la physique stellaire, eh bien, il y a un cours de physique stellaire où, par exemple, il y a un cours, alors, pour les galaxies, c'est gravitation, décors étendus et dynamique galactique. Mais, en fait, il n'y a pas, ça n'a pas vraiment de vrai titre de thématique. Enfin, je veux dire, il n'y a pas une liste de thématique par, pas une liste, pardon, de cours par thématique. D'accord. Moi, je le ressens comme ça, mais peut-être que c'est caché, je ne sais pas. Mais, c'est vrai qu'on nous conseille après, parce qu'on a des mentors qui nous disent, par exemple, alors, le projet professionnel, c'est quoi ? Donc, selon le projet professionnel, eh bien, on nous conseille de prendre tel ou tel cours. Donc, voilà, donc, on est conseillé. mais il n'y a pas de nom vraiment de thématique, c'est vraiment juste un nom de cours. D'accord. Bon, bah, j'espère que du coup, c'est un peu plus clair. Donc, il ne me semble pas qu'il y ait d'autres questions qui est venue depuis. Donc, merci beaucoup, Emma et Thomas. Donc, si vous pouvez rester juste après, peut-être que vous compléterez donc la présentation de A&A. Donc, Paul et moi-même, nous allons vous faire la présentation. Nous sommes tous les deux, donc, étudiants au Master 2, donc recherche, mais là, parcours astronomie astrophysique. Donc, je vais choisir le diaporama.